Hey ! Salut les Chakifans ! Comment ça va aujourd'hui ? Je suis ravie de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo unboxing. Il y a trois semaines, je vous avais parlé que pour les 29 ans du second album de Shakira Pelligro, un fan club mexicain avait sorti un objet collector. Aussitôt vu, aussitôt pris et après des semaines d'attente, le voici. Je l'ai un peu survolé histoire de ne pas tout me faire spoiler non plus et d'avoir le maximum de surprises. Sans plus attendre, il est temps de l'unboxer et de voir ce qu'il contient. La première chose qui me choque, c'est son épaisseur. Regardez, on dirait un mini livre, c'est juste génial ! La couverture est assez rigide avec un magnifique effet papier glacé. C'est une édition spéciale 29e anniversaire qui contient un CD plus un DVD. Dans un premier temps, on va se pencher sur le CD que voici. J'essaie de le sortir doucement pour ne pas l'abîmer. Oh, il est trop mignon ! Oh, j'adore ! Le dessin sur le CD me fait penser à des battements de coeur. Vous savez, quand on est un petit peu stressé, quand on sent qu'un danger approche. Vous savez, on a les battements du coeur qui s'accélèrent un petit peu rapidement. Et du coup, ça me fait penser à ça. Ou alors, c'est un petit rappel au titre de l'album Pelligro qui veut dire danger en espagnol. Tout en haut, ici, vous avez le nom des 10 titres remasterisés. Et je constate que moi, j'ai le mot Mondo qui est un tout petit peu effacé. J'ai comme l'impression que ces CD, une fois que vous les avez, il ne faut pas trop les manipuler. Pour ceux qui ne connaissent pas cet album, je vous le recommande quand même. Écoutez-le. Vous allez voir, il y a de très bons titres dessus. Et il se range un petit peu à la manière, vous savez, d'un CD single. Comme ça, hop ! Je vais doucement quand même. Moi, j'adore. Je trouve que ça change. L'effet sur ce cadre est assez intéressant. Moi, personnellement, ça me fait un petit peu penser. Je crois qu'on appelle ça des slides. C'est des diapos de collection. Je crois que ça ne se fait plus trop maintenant. Mais à l'époque, ça se faisait énormément pour les anciens films et les anciennes séries télé. On va passer maintenant au livret avec la petite page de garde que voici. Je ne sais pas si c'est moi, mais je trouve que les photos dans ce disque ont été un tout petit peu remasterisées. Je les trouve plus belles que les photos qu'on voit sur Internet. Ah ouais ! Donc, chaque titre a une illustration. Moi, je trouve ça top. Et reste, c'est une chanson que j'adore. Quand je l'écoute, je trouve qu'elle fait vraiment féerie. J'aime énormément cette chanson. Je trouve que Shakira a une voix sublime là-dessus. Et c'est d'ailleurs avec cette chanson-là que Shakira va concourir pour le festival Vina del Mar en 1993. Et je ne me rappelle plus trop ce qu'elle a remporté, mais il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qu'elle a remporté le troisième prix des membres du jury. Ultimo Momento, c'est une chanson rock. J'aime beaucoup cette chanson aussi. Et chaque titre a une énorme police d'écriture. Ah ouais, d'accord. Pour le coup, tu sauras la historia de mi vida. D'accord, oui, on le voit très très bien. Voir même, je trouve, un peu trop bien. Je trouve que, voilà, par moment, vous voyez, juste ici, par exemple, vous voyez, ça gâche un petit peu les paroles de la chanson. Un petit peu, ça fait un petit peu pareil sur Ultimo Momento. Regardez, je vous laisse constater. C'est un peu dommage. Bon, ça gâche pas les paroles, mais voilà, il faut vraiment s'arrêter dessus pour bien voir les mots. La première fois que je vois cette photo, celle de Pelligro, voilà, pour moi, elle est totalement inédite. Elle est très très belle, cette photo. Quincy Annios, j'ai pas vraiment de souvenirs de cette chanson. Je crois qu'elle me transcende pas plus que ça. C'est une chanson qui est trop douce pour moi. Je préfère quand même Erès. Gouriria, alors cette chanson-là, c'est... D'ailleurs, c'est la première vraiment vieille chanson de Shakira que j'ai découverte. J'aime beaucoup ce côté un petit peu tribal, oriental, voilà. Elle a vraiment un rythme qui est particulier. J'aime beaucoup cette chanson aussi. Ah, tiens, la page des remerciements. Je trouve ça un peu étrange de la mettre en plein milieu des paroles, comme ça. Normalement, les pages de remerciements, ça se met toujours à la fin du disque. Mais bon, pourquoi pas ? Cet album, donc, Shakira remercie, bien entendu, ses parents, ses amis, son premier amour, Oscar Ulloa, si je prononce bien. Et aussi, alors, Edouard Paz, on va s'arrêter deux minutes sur son prénom. Alors, Edouard Paz, c'est un auteur qui a écrit 5 des 10 titres de Pelligros. Es Amor, Es Los Malbelo del Mundo, Bruferia, Ultimo Momento, Pelligros et 1968. Ah, on repart sur les chansons. Eterno Amor, j'ai pas vraiment, pareil, de souvenirs de cette chanson. Pareil, c'est un petit peu comme Quinzeano. C'est des chansons qui, pour moi, ne sont pas restées en mémoire. Contre la semi-destino, j'aime bien cette chanson aussi. Elle a un bon rythme. Este Amor, Es Los Malbelo del Mundo. Pareil, cette chanson, j'ai pas vraiment de souvenirs non plus. Il me semble de mémoire que c'est une chanson qui est assez lente. Elle est un petit peu dans le même style que Quinzeanos. 1968, il faut vraiment que vous écoutiez cette musique. C'est ma préférée de tout l'album. Je l'écoute très, très souvent, cette chanson. Et on va terminer la partie audio avec tous les crédits. Comme vous pouvez le voir, mine de rien, pour un petit album, il y a quand même du monde qui a travaillé dessus. Et sur la page de droite, vous avez donc tous les titres de l'album. Et comme vous pouvez le voir, la plupart des titres ne sont pas écrits par Shakira. On parlait d'Edward Opas tout à l'heure. Desmond Child, Shakira, Edith Syrah. Et juste ici, vous avez donc tout le contenu du DVD que voici. Il est vraiment très, très beau aussi. Il est magnifique. Voilà, c'est exactement le même principe que pour le CD audio. Vous voyez cette espèce de spirale qui rappelle les battements de coeur, etc. Alors sur le DVD, on va se pencher sur la page juste ici. Donc vous avez le show de la Estrella. Alors, ce n'est pas le concert en intégralité. C'est un medley d'interview et des performances de Shakira sur le plateau d'El Show de la Estrella qu'elle a fait de 92 à 95. Vous avez ici le seul clip vidéo de l'album Pelligros. Donc tout sera la Historia de Mi Vida. Et vous avez la prestation, donc RS, je vous en parlais, au Festival de la Canción de Vina del Mar en 1993. Et vous avez donc la prestation qui est, c'est ma préférée. Franchement, elle est vraiment magnifique cette prestation. De Brujeria pendant El Show de la Estrella en 1993. Et on va terminer cet unboxing avec les quatre cartes promotionnelles vendues avec le CD. Alors, c'est des cartes cartonnées, voilà. Des quatre chansons, en fait, qui ont servi de promotion à l'album Pelligros. Donc, tout sera la Historia de Mi Vida. Vous avez Pelligros. Vous avez Brujeria. Et enfin, vous avez la chanson RS. Il est super bien fait. Et en plus, il contient des bonus qui sont vraiment super sympas. Je trouve que ça permet surtout aux plus jeunes fans, ceux qui l'ont connu à partir de l'ère Pieddescazos, donc en 1996. Ou alors, comme moi, à partir de Landry Service en 2001. Ça permet, voilà, de connaître un petit peu ce que Shakira a fait avant de connaître vraiment le succès. Je vous conseille vraiment d'écouter ce disque. Bon, même si oui, en effet, il manque un petit peu de maturité, comme le dit assez souvent Shakira. Mais je trouve que très franchement, il y a quand même quelques pépites à l'intérieur, comme Ultimo Momento ou encore 1968 ou Brujeria. Un énorme bravo au fan club qui a créé cet objet. Ça me permet déjà d'avoir quelque chose de l'air Pelligros. Si vous souhaitez en avoir un exemplaire, je vous mettrai le lien où vous pouvez vous le procurer dans la description de la vidéo. Un petit indice. A bientôt ! C'est parti 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 !